Il est très naïf de croire, comme je l'entends parfois, que parce que vous enlevez le voile, si vous l'enlevez à la limite de l'école, l'islamisme ne rentre pas à l'école. La personne qui se voile, la femme en l'occurrence qui se voile, pour se voiler, est malheureusement soumise à une idéologie. Monsieur, vous savez que vous êtes un raciste ? Non, il n'y a rien à voir avec un raciste. Déjà, je vais vous expliquer. Je ne suis pas patron, moi. D'accord ? On me donne des ordres, je les respecte. Maintenant, il ne faut pas être aveugle. Vous êtes en France, vous connaissez les lois de la France. Mais en France, on a le droit de s'habiller comme on veut. Non, vous vous habitez comme on veut, vous prenez des photos sur un lieu public et vous allez les mettre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est interdit. Ne la mettez pas sur les photos. C'est parce qu'elle porte le voile, c'est ça ? Oui, bien sûr. Vous connaissez très bien la loi. C'est quelle loi, ça ? C'est la loi d'approche. Si je veux, je prends des photos. Il faut aller ici, il n'y a personne qui me dit rien. Là, ici, c'est protégé. Vous êtes protégé. C'est protégé par les monuments historiques. Mais vous n'êtes pas au courant de la loi. Regardez la statue. Vous dites que c'est tout le monde qui a le droit de prendre des photos ? Non, certaines personnes. Sur des monuments historiques protégés par la France, vous ne pouvez pas mettre des gens, par exemple, qui portent le voile. Ça, c'est interdit. Ou en jet là-bas. Parce que c'est la loi. Vous habitez en France ou vous venez d'où ? C'est sûr qu'on habite en France. Mais vous ne connaissez pas la loi de la France. Mais moi, je ne suis pas juge. Moi, je respecte juste les lois. J'ai les ordres. Si vous estimez que c'est raciste, c'est votre problème. L'une de vos mesures, vous l'avez dit, c'est l'interdiction du voile islamique dans la rue. Comment vous faites concrètement ? Il y aura des contrôles ? Il y aura des contrôles. Vous savez, on a interdit aux gens de sortir pendant un an de Covid. On leur a dit comment s'asseoir dans un café, être resté debout ou pas assis. Donc, on va voir dans la rue, Éric Zemmour, des policiers qui vont contrôler des jeunes femmes ou des femmes plus âgées parce qu'elles portent le voile. Elles auront une amende. Et elles auront une amende. Absolument. Comment vous faites la distinction entre les différents voiles ? Je ne fais pas la distinction. Le voile islamique est interdit. Point. Sous-titrage ST' 501